Rebonsoir tout le monde, le tour de magie qui vous a bluffé deux fois est tout simplement un tour de manipulation. Pour cela, j'ai juste besoin d'une carte bleue et d'un paquet rouge. La carte bleue, c'est, bon, j'en ai choisi une n'importe laquelle dans un autre paquet, en l'occurrence c'est le 9 de cœur. Et je viens la poser au-dessus du jeu. Et c'est un jeu visuel, je montre bien au début que c'est un jeu normal, indirectement vous voyez qu'il est bleu, j'ai pas besoin de le préciser. Ensuite je retourne et je dis qu'il est mélangé, et de temps en temps je montre qu'il est bien mélangé en retournant la main pour vous remontrer qu'il est bleu, comme ceci. Et je continue comme ça, en faisant bien attention de ne pas montrer que le reste est rouge bien sûr. Et ensuite quand je viens poser le paquet, je crée une fausse coupe, enfin une brèche comme ceci. Et quand je viens couper, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais j'enlève en fait ma carte bleue, elle est là où j'ai posé. C'est bien ça. Ce qui fait que quand je coupe, je coupe de façon à ce que la carte bleue retourne en dessous, comme ceci. Ensuite quand je viens mélanger, je fais comme pour le tour, c'était lequel déjà, où je perdais avec le 6 et le 7. Je viens laisser la carte derrière et faire comme ceci. Et la carte est toujours derrière. Après si je fais plusieurs mélanges, je peux faire un mélange au début normal en m'assurant que le 9 revienne devant. La carte bleue en soi. Ce qui fait que le reste du paquet est rouge, mais la carte bleue est devant. Et je refais passer derrière, comme ceci, en le faisant rapidement, ça ne se voit pas. Avec un mélange à l'américaine c'est possible, mais il faut bien faire attention à ce que les chiffres restent au-dessus pour pas qu'on voit le reste en mélangeant comme ça, obligatoirement on voit les deux paquets. Mais quand on fait le mélange à l'américaine, il faut bien veiller à ce que le paquet bleu soit la première qui tombe sur le tapis. Ensuite, au moment où Jacqueline me dit stop, disons par exemple là, c'est un petit coup à prendre. Il faut bien prendre le jeu comme un jeu où on distribue. Et au moment où on coupe, je fais glisser la carte sur le paquet. Et je viens de dire, c'est celle-là la carte que tu as choisie, en montrant bien encore que c'est bleu. Mais je ne montre pas le paquet rouge, et je viens la faire glisser comme ceci. Voyez ? Je me pose une question à une caméra, c'est drôle quand même. Donc en recommençant un peu plus vite, je fais comme ça, je tiens et je fais glisser. Bon là c'est un peu raté, je vais recommencer sans faire rater, c'est mieux. Tac, je le tiens bien et je fais... Deux fois je rate ! Allez, jamais 203, je vais re-rater tu crois ? Non, quand même pas, je vais me faire attention, comme ceci. Et là on fait glisser, mais il faut le... Pourquoi je l'ai fait trop lentement ? Allez, une dernière fois. Il faut que je le fasse bien. Oui. Tac. C'est pas grave ! Je tiens comment ça ? Tout à l'heure je l'ai bien réussi. On le tient bien et on le montre comme ceci. Tu n'as rien vu ? Non, rien. Bon bah tant mieux. Et ensuite, quand la carte est comme ça, je viens la montrer. Le reste du paquet, je la mets dessus et je peux perdre la carte. C'est bon, le tour est joué. Maintenant on peut venir mélanger si on veut. On peut venir faire un mélange à l'américaine comme j'ai fait tout à l'heure, ça n'a aucun intérêt mais on peut. Et ensuite, on montre bien que le jeu est mélangé. C'est pas obligatoire mais en faisant un mélange à l'américaine ça le prouvait bien. Et quand on retourne le paquet, tout le jeu est rouge, sauf la carte bleue. Et c'est la carte qu'on a forcée au spectateur. Boum ! Sous-titrage Société Radio-Canada